Yo tout le monde, c'est Bon Voyage! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V. Donc aujourd'hui je vais vous faire le top 8 des endroits effrayants ou étranges sur la map de GTA V. Donc la plupart, je pense que vous allez les connaître, mais je suis sûr qu'il y en a un ou deux que vous n'aviez jamais vus ou tout simplement que vous ne saviez pas que c'était un easter egg ou une référence à quelque chose. Donc aujourd'hui je vais vous faire le top 8 des endroits effrayants et étranges sur la map de GTA V. Donc la première va se trouver dans le cimetière même. Donc si vous ne savez pas où est le cimetière, vous suivez par où je suis allé sur la carte. Donc vous allez me demander pourquoi j'ai tout simplement joué avec Michael. Donc c'est tout simplement pour vous montrer un petit quelque chose de bonus qui n'est pas en online. Donc tout simplement, quand vous allez aller dans le cimetière, vous allez avoir une tombe ouverte. Donc là je ne vous apprends rien, il y a un trou où il y a une tombe qui est supposée d'aller, mais il n'y a pas de tombe. Donc ça je ne vous apprends rien. Mais si vous y allez en mode histoire, vous allez voir qu'il y a un pistolet dans le trou. Donc ça peut vraiment nous faire poser des questions. Donc est-ce que la personne qui va être enterrée là a été tuée avec un pistolet? Donc je ne sais pas, mais vous pouvez toujours chercher sur Google. Donc si vous voulez en savoir plus. Et à côté de la tombe, il y a des pierres tombales tout simplement qui sont écrites Quiet, isn't it? Donc dessus, qui veut dire en français silencieux, n'est-ce pas? Donc ça peut être vraiment très flippant ce qui est écrit sur ces pierres tombales là. Donc je ne sais pas si ça a rapport avec quelque chose, mais en tout cas, c'est ça pour la première place. Donc le deuxième endroit se situe dans le Grand Signora Desert. Donc je vous l'ai montré sur la carte. Donc c'est une maison abandonnée. Donc est-ce qu'elle a été brûlée? Donc elle a l'air d'avoir été brûlée. Donc c'est vraiment un endroit vraiment flippant. Donc je vous la montre d'un petit peu plus loin pour vous montrer de quoi ça a l'air. Mais je ne sais pas, moi je n'aimerais pas ça être le voisin de cette maison-là. Et il y a une petite boîte aux lettres bien écroche. Puis si vous allez en arrière, bien en mode histoire, il va y avoir encore une arme dans la petite cabane en arrière. Donc c'est vraiment très flippant. Donc est-ce qu'il y avait quelqu'un dans cette maison-là qui a été tué avec un pistolet encore? Je ne sais pas. Mais qu'il y ait un pistolet là, c'est quand même une drôle de place pour avoir un pistolet. Donc le troisième endroit se situe à Sandy Shores. Donc je vous le montre sur la carte. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce bâtiment-là. Donc c'est une petite cabane, donc toute brûlée. Donc celle-là, on le sait qu'elle a été brûlée. Qui appartenait à Merle Abrahams. Donc je ne sais pas c'est qui. Mais c'est écrit « There will be hate » sur les murs. Donc il y a plein de huîtres. Il y a des organes dans des pots. Et il y a des chaussures accrochées au plafond. Donc c'est vraiment très étrange. Donc après ça, j'ai tiré sur le petit écriteau-là. Parce que ça représente le Mont Chiade avec des UFO. Mais si vous allez derrière, il y a encore un petit quelque chose. Donc un petit écriteau qui dit à Merle Abrahams de partir de cette maison-là parce qu'elle faisait peur aux voisins. Donc c'est vraiment une place très effrayante. Et je ne sais pas qu'est-ce que Merle Abrahams faisait ici. Donc le quatrième endroit se situe au Mont Gordeaux. Donc je vous le montre sur la carte. Donc c'est une maison. Donc pourquoi vous dites... Donc là vous allez me dire pourquoi tu dis que c'est effrayant. Donc c'est parce que ça, ce que je vous montre là, ça grince si vous en entendez bien. Il y a un petit potager. Puis pour ceux qui connaissent assez les films et tout le reste, bien vous avez remarqué, si vous l'avez déjà vu, que c'est la maison de Massacre à la Tonçonneuse. Donc le film. Et c'est pour ça que je dis que c'est très effrayant. Donc aussi, il y a des couteaux plantés dans le mur. Donc il y a des couteaux plantés dans le mur ou à côté de l'entrée. Puis il y a le phare qui fait peur aussi. Donc c'est ça qui fait que cette maison-là est très effrayante et étrange. Donc le cinquième endroit se situe tout au nord de la map. Et cet endroit-là, c'est plus un endroit étrange qu'effrayant. Parce que, bien tout simplement, c'est comme un petit bâtiment abandonné. Donc avec deux petites salles. Donc cette salle-là est totalement vide. Donc la question que je me pose, c'est pourquoi cette salle-là est vide? Donc c'est quoi qui se passe ici? Donc est-ce qu'il se passe des choses? Et si vous sortez par en arrière et que vous montez l'échelle, bien il y en a une autre avec des caisses. Donc moi ce que je me demandais, est-ce que ça pourrait être des complots? Ou peut-être des livraisons de drogue? Parce qu'il y a des trains en arrière, donc peut-être qu'ils livrent de la drogue. Je ne sais pas, mais c'est vraiment très étrange. Et tout simplement, c'est ça pour cet endroit-là. Donc le sixième endroit, donc c'est à Pellet-aux-Côves, sur une île. Donc une île totalement décollée de la nation. Donc qu'est-ce qu'il y a d'étrange sur cette île-là? Donc c'est que, bien il y a des gens, déjà, l'île est tout seule, puis il y a des gens. Donc je me demande c'est qui ces gens-là, donc pourquoi ils vivent là? Puis surtout, la petite cabane, c'est dans ça que j'imagine qu'ils vivent. Donc ça peut vraiment, je ne sais pas, être étrange, effrayant. Ça dépend de quelle vue vous le voyez. Mais moi je trouve ça quand même étrange qu'il y ait des gens qui habitent aussi loin de la civilisation et qu'ils habitent dans une petite cabane comme ça, donc même pas de porte. Donc s'il y arrive quelque chose sur cette île-là, bien c'est sûr que ces personnes-là vont y rester. Donc le septième endroit, donc celui-là, je suis pas mal sûr que vous le savez, donc ça se situe encore au Mont-Gordeaux, juste ici sur la map. Donc, bien tout simplement, entre 23h et minuit, voilà. Donc il y a un petit fantôme qui apparaît, donc je ne sais pas si c'est le fantôme de qui, mais quand vous vous approchez de, bien tout simplement, du fantôme, bien c'est écrit « Jock » dessus et il disparaît. Et d'ailleurs, si vous écoutez bien, bien quand vous le visez, vous pouvez entendre des soupirs, des cris. Donc ça fait comme « Ah! » Donc je vous laisserai écouter à la fin de cet enregistrement-là. Donc oui, c'est vraiment très effrayant. Un petit fantôme a écrit « Jock » en 100 dessus, mais en dessous. Donc voilà, comme vous voyez sur l'écran, c'est écrit « Jock ». Donc c'est pas écrit « Jack », c'est écrit « Jock ». Je me suis renseigné. Donc c'est vraiment écrit « Jock » en 100 et donc je vais vous laisser écouter les soupirs. Donc le huitième et dernier endroit se situe dans l'océan Pacifique sur une île. Donc, ouais, donc cette île-là, donc cet endroit-là, je l'ai trouvé au hasard en regardant le fantôme. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est une petite cabane abandonnée. Donc il y a rien, il y a rien, il y a rien, il y a rien autour, il y a rien dedans. Donc je vous laisse regarder par la vidéo. Donc il y a des déchets, il y a un journal, mais il y a vraiment absolument rien d'autre. Donc je me demande vraiment ce que le monde font ici, s'il y a des gens qui viennent, bien sûr. Donc il y a des bouteilles de cola, donc il y a absolument rien. La maison est tout seule, donc il y a juste un petit fauteuil et une chaloupe dehors. Mais sinon, il y a rien d'autre sur l'île. Donc j'ai fouillé, vous pouvez fouiller si vous voulez. Donc c'est déjà tout pour cette vidéo. Et si vous l'avez aimée, vous pouvez liker et commenter dans votre ordre celui qui a été le plus effrayant, le plus étrange. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, commenter et vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Et yo!